La lettre de l'Apôtre Paul aux Romains Lecture de la lettre de l'Apôtre Paul aux Romains Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont Fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils, et c'est en Lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si, du moins, nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. À l'époque de Paul, l'esclavage faisait partie de la réalité quotidienne et c'est cette réalité qui lui a inspiré la méditation que nous lisons ici. Lorsqu'un maître de maison a auprès de lui en même temps des fils et des esclaves, les uns et les autres n'ont évidemment pas avec lui le même type de relation. L'esclave a peur de son maître, il se sait à sa merci. Le fils, lui, vit dans la confiance, la sécurité. Quand il dit « Père », « Abba », il sait d'avance qu'il sera entendu, compris, aimé. Tous les deux, l'esclave et le fils obéissent, car le propre du maître de maison, du père, c'est de dire la loi. Un père qui ne donne pas de loi n'est pas un père, on le sait bien, et il ne fait grandir personne. Mais la grande différence entre l'esclave et le fils devant la loi du père, c'est que l'esclave obéit par peur du châtiment, tandis que le fils obéit par confiance dans la sagacité de son père. Si, dans la lettre aux Romains, Paul s'intéresse tant à ce sujet, c'est qu'il y voit une image de notre relation à Dieu. Dieu est notre père, il l'est depuis toujours. Et donc, dès le début de la création, il veut nouer avec l'humanité un rapport de père à fils. Mais voilà, l'homme a bien du mal à se comporter en fils. Ne croyant pas que Dieu est père, l'homme se comporte non pas en fils, mais en esclave. Il a peur de son maître et il lui prête toutes sortes de mauvaises intentions. Il imagine un maître jaloux, exigeant, vindicatif et injuste. Et il est clair que dans tout le début de la lettre aux Romains, Paul a toujours devant les yeux le portrait d'Adam. Adam, c'est une manière d'être homme qui consiste justement à soupçonner Dieu. Adam se méfie du commandement donné par Dieu parce qu'il s'imagine que ce commandement est mal intentionné. Et donc, Adam désobéit à la loi de Dieu. Puis il se cache quand Dieu l'appelle, pensant que Dieu va certainement se venger de cette désobéissance. De la même manière, plus tard, quand Dieu dira à Caïn, « Domine ta violence » pour ne pas te laisser dominer par elle, Caïn n'écoutera pas et tuera Abel. Et voilà, l'engrenage de la violence et du malheur est installé. Si Adam avait fait confiance, il aurait simplement obéi au commandement. Il n'aurait pas eu peur de Dieu qui le cherchait. Si Caïn avait fait confiance au conseil qui lui était donné, il se serait dominé. La racine de la désobéissance, au fond, c'est le manque de confiance. Si l'on peut dire, pour Paul, Adam, c'est une manière d'être homme, c'est parce que Paul sait bien qu'Adam n'est pas un individu particulier qui serait le premier spécimen de l'humanité. Les rabbins juifs ont même l'habitude de dire « chacun est Adam pour soi », manière de dire que chacun de nous est esclave de la fausse idée qu'il se fait de Dieu. Et cet esclavage-là est le pire de tous. On l'appelle « originel », précisément parce qu'il est à la racine de nos comportements et qu'il engendre le malheur de l'humanité. D'ailleurs, quand on parle de ce texte du livre de la Genèse, on l'appelle « le récit de la chute d'Adam ». Et le mot « chute » dit bien qu'il s'agit d'un engrenage épouvantable. Comme on dit « menter, menter », il en restera toujours quelque chose. On pourrait dire « soupçonner, soupçonner, il en restera toujours quelque chose ». Parce qu'une fois le soupçon installé, il défigure tout. C'est vraiment à la base que tout est faussé. Saint Paul décrit cet engrenage dans les premiers chapitres de cette lettre aux Romains et il brosse un tableau tellement triste qu'on a envie de dire « pauvre humanité ». À l'opposé du chemin d'Adam, l'autre chemin, l'autre voie, c'est celle du Christ. Même en plein cœur de l'épreuve, de l'angoisse devant la torture et la mort violente, il disait « Abba, Père, à toi tout est possible. Écarte de moi cette coupe, pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Parce que sa confiance en son Père était plus forte que toute autre voie. Le secret de Jésus, l'Évangile le précise bien, c'est qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, habité, conduit par cet Esprit. Quand Paul dit « à condition de souffrir avec lui », c'est de cela qu'il parle. Il n'y a pas de souffrance exigée par Dieu, mais il y a une attitude à adopter quand nous sommes dans l'épreuve, être avec le Christ, nous comporter comme lui, nous laisser conduire comme lui par l'Esprit. Toute l'histoire de l'humanité est celle d'un long apprentissage pour passer de l'attitude de l'esclave, celle d'Adam, à l'attitude du Fils, celle de Jésus-Christ. Nous avons nos heures selon Adam et nos heures selon le Christ. Les heures selon le Christ, ce sont celles où nous nous laissons mener par l'Esprit qui nous habite depuis notre baptême. Quand Paul dit « nous souffrons avec Jésus », il pense à tous ces moments de tentation qui sont autant d'épreuves à surmonter. Si nous reprenons le même chemin que Jésus, si résolument nous refusons le soupçon d'Adam, si nous acceptons de faire confiance à Dieu au jour le jour, nous nous conduisons comme Jésus en Fils de Dieu et nous vivons de la vie de Dieu. Et c'est cela que Paul appelle être avec lui dans la gloire. Sous-titrage ST' 501